Et Lauriane et Charles Durand sont nos invités, couple de paysans en Alsace. Vous défendez ce que vous allez nous expliquer dans un instant qui est l'agroécologie et la néopaysannerie. Voilà, j'ai trouvé très intéressant même le mot de paysan. On va juste ouvrir là-dessus parce que vous m'avez séché le mot paysan. On ne fait pas forcément attention à l'étymologie. C'est quoi un paysan, Lauriane, pour vous ? Un paysan, c'est quelqu'un qui travaille le paysage, en fait. Voilà, et qui nourrit le pays. Et qui nourrit le pays, oui. Alors, l'une vient de la ville et l'autre vient des champs. Vous avez compris que Lauriane est née du côté de Paris, a vécu dans une cité HLM, avec une vraie envie de nature et surtout d'avoir un jardin ouvrier du côté de Paris que vous n'avez jamais eu. Vous allez donc louer par la suite une maison dans le Berry. Et là, la vie change. Un jardin de 2000 mètres carrés, un cheval, les premiers travaux. Est-ce qu'on peut dire que la vocation paysanne était née à ce moment-là ? Non, ma vocation paysanne est arrivée quand j'ai découvert Charles. Voilà, c'est Charles qui a tout changé. Oui, parce que Charles, vous, vous venez d'une famille d'agriculteurs bio. Tout à fait d'une agricole, oui. Donc, pour vous, c'était une évidence, finalement, ce métier ? C'était une évidence enfant. Après, le métier m'a un petit peu dégoûté parce que j'ai remarqué, voilà, la réalité, c'est les coopératives, les multinationales, l'agroalimentaire. Et finalement, on a retrouvé ce métier très agréable, finalement, avec la paysannerie, comme nous, on l'a concevée, donc la néo-paysannerie. La ferme Vieux Poirier, ça vous dit quelque chose ? Un petit peu, quand même. Voilà, c'est chez vous. C'est quoi les activités, avant qu'on rentre dans ce guide de micro-ferme, c'est quoi les activités que vous faites dans cette ferme ? Bien, l'activité principale, c'est le port plein air bio. Et ensuite, on étoffe notre projet, justement, avec d'autres productions qu'on a mises en place depuis deux ans, trois ans, maintenant ? On a un verger en permaculture, oui. Ça veut dire ? Alors, ce n'est pas un verger linéaire de monoculture, mais ça va être un arbre fruitier, un arbre fixateur d'azote, un autre arbre fruitier différent, avec plein de petits fruits qui poussent entre, et des légumes aussi. Alors, je me suis régalé, mais vraiment, à lire ce livre. C'est un véritable guide. C'est une sorte de bible, en fait, pour celles et ceux qui voudraient se lancer dans l'aventure paysanne, avec des questions super basiques. Est-ce qu'il faut qu'on prenne un employé ? Voilà, on est en train de bosser, il y a beaucoup de travail pour deux, il faut prendre un employé. Et en fait, qu'est-ce qu'on peut dire de ce livre ? Ce ne sont que des retours d'expérience ? Exactement. Pour nous, ce n'est vraiment que des retours d'expérience, et c'est ce qui nous manquait dans tous les ouvrages qu'on a lus jusqu'à présent, parce qu'on en a lus pour s'installer des ouvrages, et il nous manquait ce côté concret, vraiment, retour d'expérience, pas que de l'hypothétique, en fait. Faut-il beaucoup de terres quand on est paysan ? Non, pas forcément. Voilà. Vous dites qu'il y a une course un petit peu de frénésie chez beaucoup d'agriculteurs qui en veulent de plus en plus. Vous, ce n'était pas du tout votre dessin ? Vaut mieux peu, mais bien utilisé, je pense. Cette course au volume et aux grandes exploitations, je pense que c'était valable il y a une vingtaine dernières en arrière. Et maintenant, comme on voit l'endettement des agriculteurs actuellement, à un moment donné, il faut peut-être remettre ce modèle-là en question. Voilà, dans les bonnes questions, combien ça coûte ? Les frais fixes d'une ferme, c'est vrai qu'on n'y pense pas qu'il faut de la Wi-Fi aussi, c'est 30 balles par mois, il faut le scier ça. Il y a tout un détail comme ça, qui est plein de bon sens paysan. Est-ce que cette expression vous va, le bon sens paysan ? Très bien, justement. Justement, il faut que la paysannerie retrouve son bon sens. Pour l'instant, on marche la tête à l'envers. Justement, vous avez une micro-ferme à 4 km à peu près de Saruignon, à Chopper-Tagnes, c'est ça ? C'est ça, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que c'est vraiment, une micro-ferme, concrètement ? Moi, je ne savais pas, mais qu'est-ce que c'est, une micro-ferme ? Alors, une micro-ferme, c'est justement une petite ferme, en fait. Alors, en maraîchage, on va dire qu'elles ont en dessous de 2 hectares. Nous, comme on a de l'élevage, on va dire que c'est en dessous de 5 hectares. À savoir que c'est tout petit. Une ferme, en général, on va dire que c'est à peu près 100 hectares. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement petit. Dans cette micro-ferme, on vous voit travailler, là ? Vous faites quoi ? Ah là, on fait des saucisses de pommes de terre. C'est bien typique de chez nous. Et on a vu les cochons aussi. Vous avez dit que c'est des cochons élevés bio, Charles ? Bio et qui ont un accès plein air toute l'année. Donc, ils font ce qu'ils veulent, quoi. À peu près. Ils sont à la maison. Voilà. Voilà. Ils ont 5 hectares, c'est bien ça ? Non, 2 hectares 30, on est. 2 hectares 30, pardon. Avec la vraie idée qui est intelligente, c'est de travailler avec la nature. Et vous écrivez dedans, le terrain est humide. Qu'est-ce qu'on fait d'un terrain humide ? On creuse des étangs et on y met des écrevisses, quoi. C'est ça. On plante des arbres. Exactement. Il faut travailler. Aujourd'hui, on a perdu finalement ce bon sens paysan de se dire, je vais faire là de la vigne alors que ce n'est pas du tout approprié. On a travaillé contre la nature pendant des années. C'est ça qui est un peu dommage. Maintenant, je pense qu'il faut travailler main dans la main avec elle parce qu'on voit bien que le quotidien nous rattrape et les catastrophes naturelles arrivent. Et donc, à un moment donné, il faut travailler avec. La différence avec le cochon qu'on voit travailler et les nourrir et le cochon de supermarché, c'est quoi ? C'est le goût ? C'est la vie de l'animal, déjà ? Ça va déjà la qualité de vie de l'animal, comme tu dis. Et ça va être exactement, ça va être le goût. C'est un animal qui bouge, qui pousse beaucoup plus lentement parce qu'on les garde plus longtemps. Donc, oui, viande de meilleure qualité et puis plus goûteuse, quoi, tout simplement. Et c'est quoi être néo-paysan, exactement ? Moi, je viens avec mes petites questions concrètes. C'est comme la micro-ferme. C'est vrai qu'on se dit, quand est-ce qu'on passe à une vraie ferme, à partir de quand, etc. Mais qu'est-ce qu'un néo-paysan ? Alors, un néo-paysan, c'est tout simplement une personne qui n'est pas du monde agricole et qui décide d'avoir sa ferme. Ou ça peut être aussi un fils de paysan. C'est le cas de Charles. C'est le cas de Charles qui ne reprend pas la ferme de ses parents et qui va lui reconstruire de zéro une ferme. Avec des vraies questions. Si je vous dis, Célia, à quoi ça sert un arbre ? Moi, je me suis dit, tiens, il y a des fruits. En fait, c'est intelligent, votre bouquin. C'est un brise-vent. Ça sert à ça. Ça modère les variations de température. Ça pompe l'excédo dans le sol. Ça participe à l'élimination des nitrates, les arbres. C'est aussi du bois de chauffage, de la biomasse. C'est un refuge pour la biodiversité. Il faut faire de la pédagogie, en fait. C'est ça, votre souci, Yves-Hame. Exactement, oui. Mais on en fait beaucoup, en fait. Quels sont les clients qui viennent chez vous ? Comment on gagne sa vie, maintenant, quand on a la ferme Vieux-Poirier ? Alors, on a plusieurs clients, en fait. Au début, on aurait pu se dire, c'est des gens qui ont les moyens, qui viennent acheter du bio. Et en fait, pas tant que ça, finalement. C'est toute une nouvelle génération qui décide de mieux manger, soit pour leurs enfants, leurs jeunes enfants qu'ils ont eus, soit pour eux-mêmes. Et alors, étonnamment, on a aussi tous ces parents qui ont 40, 50 ans et qui viennent nous voir un peu dépités en disant, ben, mon gamin ne veut plus manger de viande, mon gamin ne veut plus manger de légumes si ce n'est pas bio. Et d'ailleurs, c'est ces gamins qui manifestent en ce moment. Et c'est plutôt chouette, en fait, de voir les parents arriver. Et c'est les enfants qui les obligent à manger différemment. Ça veut dire que c'est des enfants qui vont changer nos mentalités, Charles ? Je pense, oui. Il me semble qu'on voit bien nos deux petits garçons à la maison. Ils ont quand même déjà des convictions assez sérieuses et ils en parlent beaucoup autour d'eux. Il y a plein de photos dans le livre. On ne va pas les montrer là ce soir, mais ça va, ils m'ont l'air de bien s'amuser. Ça a l'air. Voilà, demain, vous serez d'ailleurs à la marche climat. Donc, aujourd'hui, vous soutenez complètement ces jeunes qui ont envie de dire aux adultes… C'est les porte-parole. C'est vraiment, voilà, si l'État ne bouge pas, à un moment donné, c'est à eux à bloquer les routes aussi. Et puis, à faire valoir leurs droits. Parce que finalement, c'est un droit de vivre correctement dans un monde meilleur et écologique. Deux questions encore. L'agriculture, c'est censé nourrir évidemment l'ensemble de la population mondiale. On sait qu'on est à 7 milliards. On va très rapidement arriver à 8 ou 9 milliards. Comment est-ce qu'on fait avec vos techniques qui sont bio, qui sont belles, qui sont respectueuses, vertueuses, tout ce qu'on veut ? Comment en fait Lauriane pour nourrir la population ? Alors, rien que… Alors, je vais parler du cochon. Chopperton, c'est à peu près un peu plus de 400 habitants. Il faudrait trois fermes comme la nôtre pour nourrir les gens de Chopperton. Comment d'habitants ? Un peu plus de 400 habitants. Un Alsacien mange 80 kg de porc par habitant par an. Donc, il faudrait trois fermes comme la nôtre pour nourrir. Nourrir en cochon. Donc, en cochon. Mais en légumes, ça serait pareil. Il en faudrait 3 ou 4. Donc, ce n'est pas énorme. C'est 10 hectares de légumes. C'est 4 hectares d'animaux. Donc, il y a vraiment ces terrains-là autour des villages. Et après, des villes, il y a beaucoup plus aussi. Oui, pour 400 personnes. Mais pour une métropole comme… On peut faire des plus grandes fermes. Je n'en parle des petites fermes. Comme Louise, etc. Comment on fait ? Finalement, le problème, est-ce qu'il n'est pas là ? C'est de se dire qu'on peut arriver. Et il faut forcément tomber vers ça. Et je suis le premier converti et convaincu. Mais il y a 8 milliards de personnes. Effectivement. Mais si on… Là, actuellement, en France, on a des élevages qui sont faits pour l'exportation. Déjà, on n'aurait pas besoin d'exporter. On le garde pour nous ici. Il y a aussi des zones… Par exemple, Ferme d'Avenir, qui est une association qui est assez sympa, qui, elles, décident de récupérer des zones comme des anciens aéroports qui ne servent plus. Et là, ils vont installer des fermes dessus, à côté des grandes villes, pour nourrir les gens des villes. Et ils arrivent sur plusieurs hectares. Ils reprennent, en fait, des zones qui sont en friche. Et je pense qu'il y a plein d'endroits en France où il n'y a plus d'agriculture. Avant, il y avait de l'agriculture partout. C'est un changement de modèle ? Oui, clairement, c'est un changement de modèle. Ça, il y a un changement de consommation aussi, parce que je pense que notre civilisation moderne consomme beaucoup trop de viande. C'est malheureux, c'est mon fond de commerce. Mais finalement, il faut mieux en manger moins, mais mieux. Moins, c'est quoi ? Celui qui en mange une fois tous les jours, c'est trop. C'est beaucoup trop. Même nous, on est producteurs, on n'en mange pas tous les jours. Deux fois par semaine. Et puis surtout, c'est des repas plaisir. Mais on voyait aussi, avant, les gens n'en mangeaient pas autant que ça. C'était un petit bout dans une soupe, c'était beaucoup de légumes. Et encore, les légumes, souvent, on dit que c'est un plat de pays riches. Les pays pauvres vont manger beaucoup de céréales. Les céréales, ça remplit le ventre. Voilà, la micro-ferme agro-écologique, qui est un ouvrage réellement passionnant. Et le deuxième que nous montrait Lisa, c'est les néo-paysannes, avec des portraits de femmes, dont Lauriane.